Qu'est-ce que tu penses de ce que dit Coco Bongo ? Jésus en 2021, il porte le masque ou pas ? Non, non, non. Non, non, Jésus en 2021, je pense qu'il est sous les ponts avec une grosse barbe à jouer aux échecs avec des clodos. Il prêche dans le vide et tout le monde le prend pour un fou et il finit en hôpital psychiatrique. Moi, je pense qu'il ne prêche même plus, en fait. Il fait « Oh, pfff, vas-y, laisse tomber, c'est bon. » C'est trop, c'est trop. C'est une question de James Bourdieu. « Quand avez-vous à dire un athéiste ? » Je peux commencer ? Oui, oui, oui. Moi, je déteste le prosélytisme, donc je n'essaye pas de convaincre un athée. J'ai toujours trouvé ça, j'avais regardé ça au tout début que j'avais Internet, des débats, c'est souvent les protestants qui font ça ou les musulmans qui font ça, des débats entre des athées et des croyants avec tout un système rhétorique ou celui qui aura la meilleure. J'ai toujours trouvé ça tellement ridicule, tellement nul. Je m'en fous complètement de convaincre un athée. Il a le droit de l'être. Ce n'est pas de problème. Je suppose que c'est athée dans le sens, c'est le hasard. S'il n'y a pas de cause première, tout est au hasard. Ce serait sur ce plan-là que je dirais. Mais il y a un athéisme bien compris. Moi, personnellement, les histoires de Dieu qui regarde les hommes, qui est un barbu dans les nuages, ça, je n'y crois pas du tout. Pour moi, Dieu, c'est le grand bien, le beau. Et c'est un principe non manifesté. Donc, c'est juste que vu que les êtres humains ont besoin d'objets de pensée, de représentation, ce principe, ils vont le mettre sous la forme de Dieu. Et un athée, ce principe, lui, il va appeler ça hasard. Pourquoi pas ? Tu peux discuter, un athée intelligent, tu peux tout à fait discuter avec lui. C'est juste que la majorité des athées actuels sont plus religieux que les religieux. C'est ce que disait Gustave Lebon. Il disait que si l'athéisme devenait majoritaire, il s'imposerait vite comme une religion encore plus intolérante que les vieilles religions. et c'est ce qui se passe à notre époque. Tu le vois, tu sais, avec les zététiciens. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de croyance transcendante que tu n'as pas de croyance irrationnelle et que tu n'es pas religieux. Donc, athée, effectivement, il peut y en avoir de toutes sortes. Est-ce que j'irais m'amuser à essayer de convaincre un zététicien rabique ? Mais je n'ai pas que ça à faire de ma vie, quoi. Tu vois, je m'en fous complètement. Je t'ai dit qu'il n'y arrivera pas parce qu'ils ne sont plus croyants. Même les religieux, que ce soit les musulmans ou les catholiques, ils sont plus ouverts d'esprit que les zététiciens, quoi. Donc, tu n'y arriveras absolument pas, quoi. Il va se foutre de toi. Il va te dire « Ah oui, tu crois au licorne, tu es un ami imaginaire. » Ça, ça m'énerve trop quand les gens disent ça. Et du coup, il ne faut pas se t'afficher. Voilà, chacun pense ce qu'il veut, quoi. Il y a océan. Est-il possible de ne pas avoir de croyances ? C'est une question philosophique, ça. Moi, personnellement, je n'ai pas de croyances. J'ai toujours été sûr qu'il y avait un principe premier, quoi. Qu'on pourrait appeler la cause des causes, le moteur immobile, le principe métaphysique. Et sinon, on a tous des croyances. Par exemple, quand on a des billets dans la poche, de croire qu'un bout de papier où il y a écrit 10 et l'autre bout de papier où il y a écrit 20, s'il vaut deux fois plus, c'est une croyance, quoi. On appelle d'ailleurs la monnaie fiducière, ça vient de fidesse, la foi, quoi. Donc, en fait, on a foi en plein de choses, en fait. L'homme, c'est un animal avec des croyances, en fait. Et on n'a jamais eu autant de croyances qu'à notre époque, sauf que c'est des croyances matérialistes, positivistes, quoi. Mais un être humain sans croyance, ce n'est plus un être humain, quoi. Ça redevient un animal, quoi. Je ne sais pas quoi. Un monstre, en fait. J'essayais de me représenter ce que pouvait être quelqu'un qui n'avait pas de croyances, mais non, c'est absolument impossible, quoi. Déjà, ne serait-ce que pour fonctionner, pour marcher dans la rue, fonctionner et faire le minimum du minimum, on est obligé de se fier à plein de choses auxquelles on croit et qu'on ne peut pas vérifier, quoi. On fait confiance à des tas de choses qu'on a dans la tête. que le soleil va se lever demain matin, quoi. Ça se trouve que le soleil va se lever. C'est vrai. Par exemple, quand tu montes un escalier, tu pars du principe que les marches sont solides, quoi. Tu ne pars pas du principe que chaque marche va s'écrouler. Je pense que j'aurai la même tête demain quand je vais me réveiller, mais ce n'est pas sûr. Océan. Salut Océan. Il nous dit « Qu'est-ce qui vous fait autant flipper chez Laurent Alexandre ? Il est froid et scientiste extrémiste, mais ce qu'il dit reste pragmatique, à savoir embrasser à fond la techno pour notre survie. » Non, non, c'est ce qui va nous tuer. Moi, en fait, ce qui me fait flipper chez Laurent Alexandre, c'est sa tête. C'est vraiment sa tête qui me fait flipper, quoi. Et ce qu'il dit, c'est l'inverse de ce que je pense. Après, pareil, c'est ses croyances à lui. Et quand tu dis « pour notre survie », quand tu dis « pragmatique », moi, ce n'est pas du tout pragmatique ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Et pour notre survie, non, pour moi, c'est pour notre destruction, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi. Il ne me fait pas flipper, de toute façon. Non, flipper est un très, très grand mot. Par contre, c'est son gauchisme et son cosmopolitisme, quoi, qui fait flipper, quoi. C'est incroyable de voir un discours comme ça, quoi. Tu vois, quand il dit qu'en gros, l'Europe, je ne sais pas quoi, on était noirs et qu'on va tous redevenir noirs et que pour pallier aux différences de QI, eh bien, il faut que, je ne sais pas quoi, un érythréen qui va venir en Europe, il ait la possibilité d'avoir un logiciel dans le cerveau pour avoir un QI à trois chiffres, c'est complètement con, quoi. C'est absolument pas du tout pragmatique, quoi. Les êtres humains, ils ont un biotope et on a les qualités de ses défauts et voilà. Et tout ce qu'ils racontent, c'est artificiel, c'est de la science-fiction et je ne suis même pas sûr qu'il y croit. Pour moi, c'est un publiciste, ce gars-là, des gars-femmes, il doit toucher des billets et tout et il est là pour imposer un discours qui, de toute façon, ne marchera pas. Enfin, je veux dire, c'est de la connerie, quoi, ça, tout ça. Ouais, puis c'est, voilà, flipper est un très grand mot. Par contre, je l'ai écouté quand il est passé chez Conversano, je l'ai écouté rapidement, je l'ai écouté 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, j'étais hors de moi parce que c'est une caricature de boomer, mais je ne sais pas, c'est comme dans Pokémon, quoi, c'est un boomer qui se serait trans, enfin, un boomer, c'est le boomer augmenté, tu vois, lui, il est déjà, c'est un trans-boomer, quoi, tu vois, c'est trop, quoi, c'est vraiment tous les tons, tous les poncifs et toutes les illusions et toute la folie de sa génération s'est incarnée en lui et lui, ce qu'il veut, c'est aller encore plus loin, encore plus loin dans la folie, toujours plus loin dans la folie, dans tout, c'est, j'ai vraiment eu beaucoup de, beaucoup, beaucoup de mal à l'écouter et pour moi, il est à l'ouest, en fait, et effectivement, il n'est pas pragmatique, il est rempli de croyances, cet homme-là, il est pétri de croyances, il y a, il y a tout un paradigme. Au bout d'un moment, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, je pense tout de suite à Roger.